Chapitre 7 Elle se réveilla. Quelque chose la tracassait, mais elle ne savait pas quoi. Puis elle revit en flash le jeune homme avec la sacoche. Quelque chose clochait. Qu'est-ce que ça peut faire, ce n'est qu'un rêve. Mais elle ne put s'empêcher de secouer vers son ordinateur et vérifier le nombre d'abeilles dans le bois de Vincennes pour être sûre. Il était 7h du matin. Ce n'était peut-être qu'un rêve, et peut-être qu'elle devinait vraiment folle, mais il fallait tout tenter. Car son cœur affirmait que c'était réel. Elle avait la certitude, sans savoir pourquoi, que dans moins d'une heure, le visiteur apparaîtrait devant cet homme à la sacoche. Comment s'appelle-t-il ? Ah oui, Gaël. En lui disant qu'il ne devait pas aller au bois. Elle savait où et quand le visiteur allait faire son coup, mais plus elle y réfléchissait, plus elle sentait que quelque chose clochait. Et pas le fait que le visiteur venait du futur, non. Quelque chose clochait dans son plan. Elle avait un tout autre regard sur cette histoire. En gros, elle partage les mêmes pensées, elle partage les mêmes idées, elle se dit oui, ce n'est pas une mauvaise idée ce plan. Sauf que d'un point de vue extérieur, d'un point de vue de mon expérience personnelle en tant que thèse, je crois qu'il manque un truc. Et donc voilà, en gros, c'était ça. Elle n'était peut-être pas schizophrène après tout. Alors pardon, je suis vraiment désolée à cette époque. Et peut-être encore aujourd'hui, j'ai des lacunes en matière de maladies mentales. Et je pense qu'il faut... Enfin, c'est important quand même de parler des maladies mentales, parce que ce sont des maladies. Et je pense qu'il faut faire attention quant aux termes qu'on utilise. C'est vrai que voilà, on nous met souvent en schizophrénie, c'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités. Non, c'est quelqu'un qui est décalé de la réalité, en gros, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pas forcément un dédoublement de personnalité. Le dédoublement de personnalité, c'est un des symptômes, mais c'est pas obligatoirement un symptôme. Donc j'ai mis schizophrène alors que je n'étais pas très bien renseignée sur la schizophrénie. Et je tiens à m'en excuser. C'est vrai que j'ai toujours été fascinée par cette chose qu'est le dédoublement de personnalité. Depuis j'ai vu psychose d'Hitchcock en fait. Mais ça reste une maladie mentale comme les autres. Et c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. Et c'est quelque chose qui se soigne. Et je pense que du coup c'est important de faire attention quand on a des personnages qui ont des maladies mentales. Faire attention à ce qu'on le fait en fait. C'est pas facile tout le temps. Et je peux comprendre qu'on aime des fois se faciliter la tâche en tant qu'auteur, etc. Mais il faut quand même qu'on fasse attention. Et puis faut aussi, faut arrêter de rendre les maladies mentales comme quelque chose de romantique. En mode, je suis prête à tout accepter de lui. Après tout il est malade mental et tout. Non. Non je trouve pas ça sain. Je trouve pas que ce soit une relation saine tu vois. Donc voilà, vous avez le droit d'aimer quelqu'un qui a une maladie mentale. C'est pas facile. C'est comme aimer quelqu'un qui a une maladie génétique ou qui a un handicap. C'est pas facile parce que... Autant pour vous que pour la personne. Mais faut pas que ce soit cette maladie qui vous attire chez cette personne. Enfin c'est horrible genre. Voilà donc encore une fois je suis désolée d'avoir mis ce truc de schizophoine dans ma traduction. Voilà. Je te dis à dire ça. J'en étais. Elle se résigna à aller à ce rendez-vous. Soit elle n'était pas folle et la mémoire d'un homme du futur se déversait dans sa tête. Soit... Peu importe. Le bois devint scène et lui trouvera ses réponses. Après avoir découvert la population du bois, elle alla sur Google Maps pour traiter sans bouger de chez elle dans les angles... pour traîner sans bouger de chez elle dans les environs du milieu d'encontre. Elle se souvint que cet homme prenait son déjeuner à emporter dans un certain magasin et espérait se rappeler de l'enseigne en marchant virtuellement dans la rue. Quand enfin elle vit l'enseigne, elle fit de nouvelles recherches sur internet et tomba sur le site de la cafétéria préférée de l'homme à la sacoche et découvrit la liste des produits et compris. Un sourire se dessina sur son visage. Elle prit son portable, son passe-navigo et une carte de Paris au cas où. Elle a beau aimer traîner dans l'est de Paris, elle habitait cité universitaire. On était en pleine heure de pointe et son rendez-vous avec l'homme de ses rêves, bien avec sa folie, encore une fois pardon, n'était qu'à dans quelques minutes. Du temps, elle n'en avait pas. Ce chapitre, je l'ai publié le même jour que le chapitre 7 sur le forum, mais après quelques commentaires. Histoire de finir sur un cliffhanger un peu mesquin des familles. Voilà, j'aime bien. Le visiteur se leva, toujours inquiet pour sa mission, mais n'ayant pas l'alternative, il se mit à préparer ses affaires. Les portes du RERB se refermaient derrière elle, direction chaque lé. Il se mit à enlever ses lettres noms de 2013 pour mettre ses affaires dans le clodo du futur. Mais peu satisfait par l'odeur, il fit un petit tour dans le futur, son présent donc, afin d'être aussi débraillé qu'avant. Le RER s'arrêta en chemin, problème de signalisation. Elle se prit la tête dans les mains en évitant de se plaindre devant tout le monde. Elle ne pouvait rien y faire. Quand il revint, il découvrit que Raph et Stella étaient réveillés. Le boucan qu'il avait fait en s'habillant avait retenu leur attention. Alors ça y est, tu pars ? Oui, merci de vous être occupé de moi pendant cette semaine. De rien, repasse quand tu... Ce que Stella veut dire, c'est que si tu veux prendre un café, mais préviens-nous avant. Ok, merci encore. Le RER redémarre, et regarda sa montre comme si elle pouvait suspendre le temps. Il tape le jour et l'heure, dans dix minutes, sur l'écran de la nouvelle machine. Elle est vraiment classe cette année, pas vrai ? Ouais, Henri s'est surpassé. D'ailleurs, il vous donne le bonjour. Ah ! Moi aussi. Elle était arrivée à Châtelet. Elle courut à travers le labyrinthe en bousculant tous ceux qui voulaient aller à la place carré et fonça droit vers leur RER A sans se retourner. Il est l'heure. Bon courage. Toi aussi. Il appuia sur le bouton central. Les portes s'ouvrent. Il arriva à l'entrée du bois de Vincennes. Elle sortit du RER. Au loin, Gaël a vu l'étrange personnage apparaître comme par magie. Le visiteur s'approcha de lui. Elle courut le plus vite possible à travers les rues, priant de ne pas s'être perdue. L'homme serra fermement sa sacoche. Le visiteur, lui, serra les lèvres. Elle vit une rue qui lui était familière. Elle vit l'entrée des bois de Vincennes. Le visiteur s'enléta à quelques mètres de Gaël. « Salut ce trouble-là ! » Il ouvrit la bouche.